Musique Hey salut les amis ! Alors on se retrouve ici pour l'Aerigstallian Trail, une nouvelle étape de l'Aerigstallian Trail 2017 à Palelinstad, les murs sont épais, ça c'est un mur en bois, il y a de très vieilles pierres ici, c'est un des plus beaux haras irlandais. On était tout à l'heure sur la tombe de The Tetrake, c'était le premier étalon qui était ici à Palelinstad en 1914 qui avait été importé par le Major McCallmon et on va discuter avec le boss actuel, avec Beetleau qui est juste derrière nous. C'est John O'Connor, how are you John ? Welcome Loïc and welcome to all our French guests today. Absolutely, we're French Breeder here. Nous sommes toujours avec les éleveurs français pour admirer Beetleau. This is your only national hand stallion now, isn't it ? Yes, at the moment, we purchased Beetleau to replace a great champion which we stood for many years called King's Theatre. So this is the replacement, he's the one that we've thought was the closest to King's Theatre for us. John pense que c'est Beetleau et le successeur, en tout cas espérons-le, deux-deux d'un formidable étalon qui était ici, c'était King's Theatre. King's Theatre stood all of his stallion career here ? All of his stallion career at Bally Lynch and he was a very high class son of Sadler's Wells. So when he died, we wanted to find another high class son of Sadler's Wells who could replace King's Theatre. So this is the one we chose. Exactly. John nous explique que quand malheureusement King's Theatre est mort, c'était un fils direct de Sadler's Wells et donc ils ont placé leur dévolu sur un autre fils de Sadler's Wells. C'est donc ce Beetleau, he's very very quiet now. Yeah, he's got a very nice temperament and he was, like King's Theatre, he was a very good race horse. So he won the Grand Prix de Paris and he also won three more grade one races. So he was a very high class race horse with a big pedigree. His dam won the Irish Oaks, Wimmy Spite, and it's a huge pedigree. So it's a family also of Martelline, who you know very well in France. It's also the family of Oasis Dream. And now it's also the family of our new stallion, New Bay. Exactly. La roue tourne finalement et la boucle est tournée. La boucle est bouclée pardon plutôt. Car John nous parlait du pedigree de Beetleau, c'est donc le pedigree de Martelline qu'on connait très très bien en France, d'Oasis Dream, une formidable origine de Judmond et le pedigree de New Bay. John a également cité sa mère qui fut gagnante des Irish Oaks. Lui-même Beetleau était gagnant de quatre copains dont le Grand Prix de Paris. Je comprends que Petalou est maintenant dans la boxe du Tétrarch ? Oui, juste derrière nous, que je vais vous montrer dans un moment. C'est une situation de grande histoire. Nous aimons avoir un bon horse ici, et nous pensons que c'est l'un d'entre eux. Mais oui, cette boxe, qui est derrière nous, a été construite spécialement pour le Tétrarch. Nous allons dans ? Oui, donc c'est une boxe qui a été construite pour le Tétrarch. Et c'est encore... C'est donc le boxe de The Tétrarch, un immense champion. Donc je vous l'avais dit, c'était le premier étalon de Bali-Lynch Stud en 1914, c'est bien ça. Qui fut notamment le responsable de Mumtaz Mahal. Mumtaz Mahal qui elle-même, Nasrullah, Petite Étoile, Zarqava jusqu'à Zarqava et tant d'autres champions. Et we find also the Tétrarch in National Horn, Pedigree. Yes, I mean, he had a big influence across a long period of time. And so he turns up in some of the best National Horn horses, like Flying Bolt, like his many crosses in Hurricane Run, in Annie Power. He has a big influence in lots of good National Horn pedigrees. Tétrarch, qui a également une riche descendance. Notamment, on pense aux champions actuels, ou passé, Hurricane Flight, Annie Power, Fourin également. Last word about Beetleau. How many mares est découvert last year? He covers about 100 mares per year. So we limit him to that, because he's not a young horse anymore. So we like to protect him, and we want him to last for a long time. Because he came to us from Judmont. He was very well looked after in Judmont. We want to do the same here, and we hope that he will have a long and successful career at Bali-Lynch. What about his fee? His fee is 6,000 euros, and it's been the same for a few years. His first crop of National Hunt Bread Horses will run this year as four-year-olds in Ireland. So the first National Hunt, specifically bred for jumping, are now four-year-olds old. So we're really awaiting them with great expectations that they can be very good. This is an exciting year for you. Thanks very much, John. Thank you, Loic. Thank you very much. Pour résumer, sur la dernière portion, la dernière interview de John concernant Bitolo, cet étalon est limité à 100 juments par an, et son prix de saïe n'a pas changé depuis plusieurs années. Il est à 6,000 euros. On rappelle que l'an dernier, il est notamment le responsable de Wicklow Brave, qui a gagné groupe 1 le Saint-Négier irlandais. C'était l'étape à Bali-Lynch avec Bitolo.